Il faut bien les remuer pour leur faire perdre l'aspect désagréable du piquant. Et oui, les orties se cuisinent et avec un peu d'huile de coude et de beurre, vous obtenez une tapenade et pourquoi pas faire des beignets de fleurs de carottes sauvages, qu'en pensent Bastien et Clémentine. Ça n'a aucun goût en fait, j'y trouve aucun goût. Ça goûte la carotte ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout le goût de la carotte. Tu veux goûter autre chose ? Non. Mais avant d'éveiller ces papilles gustatives, il faut avant tout connaître ces plantes atypiques du bord de nos sentiers, qui ne sont pas seulement comestibles. Le plantain, on s'en sert aussi la feuille sur le même principe. On marche, on est en randonnée, on a une ampoule. On va prendre une feuille de plantain, on va la plier et la glisser dans la chaussette, entre le pied et la chaussette, et ça va apaiser la douleur faite par l'ampoule. On a beaucoup de plantes autour de nous et on ne les utilise pas ou on ne sait pas les utiliser. On a toujours effectivement un peu peur de ne pas choisir la bonne plante. Donc bien la connaître, c'est très important. J'en ai partout, j'ai tendance à les couper parce que je me dis que ça pique, mais si on peut les consommer, c'est encore mieux. Reconsidérer ce que l'on croyait être une mauvaise herbe, découvrir son importance dans un écosystème, à travers cet atelier ludique, c'est avant tout un message de prise de conscience écologique qui est véhiculé. Le fait de connaître les choses, on les regarde souvent sous un angle très différent et le fait de les connaître, on a plutôt envie de les protéger. C'est important de préserver toute cette biodiversité. Chaque espèce est importante et c'est important qu'elle reste à sa place et qu'elle reste présente. Avant de s'aventurer à cuisiner ces plantes pleines de vertus, il faut être certain de savoir les reconnaître. Beaucoup ont des jumelles toxiques. C'est tout l'intérêt de cet atelier. Sous-titrage ST' 501